Mesdames, Messieurs, chers amis, en fait presque tout a été dit, mais quand même, au vu de la passion que nous partageons et de l'importance que nous vous accordons, je prends ce temps de parole parce que c'est important d'acter les choses. C'est vrai que nous sommes réunis ici par cette passion ambitieuse qui est la passion de la lecture, la passion de la culture. Et ce matin, je reprenais cette phrase d'Hoffman Stahl que je partage avec vous. Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-elle d'autre que cela ? Que de savoir que ce n'est pas rien de marcher, de ci, de là, de manger, de parler, de ressentir le sérieux du quotidien comme appartenant au divin. Je pense que pour vous, qui êtes pris souvent par un quotidien bien rempli, de savoir que tout cela appartient au divin, ce n'est pas rien. Et la lecture, je reprenais dans cet article sur « La littérature nous fait-elle du bien ? » Cette phrase de Proust, « Chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eut peut-être pas vu en soi-même. » C'est vous dire l'importance que nous accordons à votre métier. Quel est le moteur qui vous fait choisir ce métier ? Cette envie d'être auprès des œuvres, mais la volonté de transmettre, d'aider ces œuvres à cheminer des mains de leurs auteurs à celles de leur public. Tout cela, c'est un credo que j'ai porté dans une vie antérieure, qui n'est plus la mienne, puisque maintenant je suis au service de tous, mais c'est un credo que nous partageons au quotidien. Un livre, un auteur, un livre, qu'est-ce que c'est le métier d'éditer ? C'est que ce que fait l'auteur arrive jusque dans les mains du lecteur, et vous êtes absolument essentiel dans cet écosystème. Et c'est aussi ce qui m'a poussée à accepter cette responsabilité qui m'honore infiniment et qui m'habite, au point que je le vis avec une vraie... J'avais un ancien ami qui me demandait ce matin, il disait « je redoutais de voir si tu étais heureuse ou pas heureuse de faire ce métier ». Oui, je le suis avec détermination, je ne pense pas à la notion de bonheur, je pense à la notion d'urgence et d'importance de la tâche, et je vais essayer de m'y attacher. Effectivement, notre pays est dans un état d'urgence culturelle. On fait face à de multiples défis économiques, sécuritaires, écologiques. Vous savez que c'est au centre de nos préoccupations qui brouillent nos repères. Nous devons ramener du sens dans l'action politique et dans le projet de la société. C'est notre rôle, notre pays en a besoin. Et si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est parce que le président m'a appelée sur cette notion de sens à donner à notre projet et combien la culture peut être le vecteur de tous les aspects de la politique. Donc, plus que jamais, on a besoin de vous pour la partager, la diffuser, la faire rayonner. Le livre, je vous le disais, est un écosystème qui va de l'auteur au lecteur, et vous êtes un maillon essentiel de cet écosystème. Je suis venue donc vous le dire encore aujourd'hui et pourquoi vous êtes au cœur de ce projet. Les bibliothèques ont un rôle fondamental à jouer dans la reconquête culturelle qui s'amorce. Parce qu'elle nourrit d'abord la proximité des Français et des Françaises à la culture, vous l'avez très bien souligné, c'est essentiel, et il faut faciliter cet accès, notamment l'accès géographique. Le réseau des bibliothèques et médiathèques constitue pour cela un formidable levier. Pour beaucoup de nos concitoyens, la bibliothèque publique est la première voie, vous l'avez rappelé aussi, d'entrer vers la culture, la première dans le temps. C'est le premier lieu culturel souvent que fréquentent les enfants à partir de l'école. Et la première dans l'espace, vous l'avez aussi soulevé, la bibliothèque est souvent plus proche du domicile que le premier cinéma, que le premier musée, la première salle de spectacle, la première librairie. Et pour ramener la culture au cœur de cette société, il faut la ramener au cœur de la cité, de la cité et de tout le territoire, sans oublier l'ensemble des territoires. Il faut la ramener près de nos cours citoyens, partout, sur tous les territoires. Les bibliothèques peuvent et doivent nous y aider. Les bibliothèques aussi doivent jouer un rôle fondamental pour réétablir le lien de confiance entre les citoyens et la culture. C'est une chose qu'on a observée tout autant de cet épisode de campagne politique et de certains résultats, cette notion de confiance des citoyens dans leur pays, dans leur culture, dans l'envie d'être ensemble. Au-delà des problématiques d'accès, c'est ça le grand défi. La culture intimide encore trop, nous le savons, nous entendons encore trop souvent cette phrase. Ce n'est pas pour moi. La proportion de population qui ne va jamais au spectacle, jamais au musée, n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans. Les bibliothèques sont un lieu privilégié pour décomplexer le rapport à la culture, pour nourrir la confiance du public, parce que vous y faites ce travail essentiel. Vous en faites des lieux culturels d'accueil et pas seulement de visite. Vous en faites des lieux incarnés, chaleureux. Vous y assurez une médiation. Nos concitoyens savent pourquoi compter sur votre disponibilité, cette disponibilité humaine, votre conseil, votre accompagnement. Ce sont aussi des lieux de tranquillité. On a besoin de se recentrer, de l'osium, comme dirait mon cher ami Jean-Miguel Pire, de retrouver, de s'enrichir par ces moments de tranquillité sur soi-même. Et ça, on peut le trouver. Aller à la bibliothèque, c'est très important. J'ai eu l'occasion de participer au concours des bibliothèques organisé par Livre Hebdo. J'ai visité des bibliothèques qui étaient des véritables lieux de vie, d'échange, des lieux de dernier espoir pour des citoyens qui avaient besoin de trouver quelqu'un qui les aidait à écrire une lettre, à partager un souci sur un formulaire de sécurité sociale, à remplir, c'est fondamental. La dernière grande enquête sur les publics et sur les usages des bibliothèques nous confirment qu'elles tiennent effectivement une place à part dans le paysage culturel. Elle sera publiée demain sur le site du ministère, mais je peux déjà en livrer quelques leçons ici. On en a parlé. Cette étude montre que loin d'être désertées, les bibliothèques restent un lieu de référence pour beaucoup de nos concitoyens. Elles sont sans doute l'un des seuls espaces culturels à connaître une fréquentation en progression. 40% des Français de plus de 15 ans les fréquentent contre 25% en 1997. C'est énorme comme gap. Et contrairement aux idées reçues, toujours, cette évolution concerne aussi les jeunes générations. 70% des 15-24 fréquentent une bibliothèque. Je parlais en arrivant que j'avais assisté avec beaucoup d'attention à l'époque quand j'habitais Arles, quand j'avais le plaisir d'habiter Arles, à l'émergence d'une bibliothèque qui a été ouverte longtemps le dimanche et de voir combien elle était fréquentée par les jeunes. C'était phénoménal. Je vais prendre... Voilà. Donc pourquoi le réseau des bibliothèques et médiathèques peut constituer le fer de lance de la reconquête culturelle du pays ? Parce qu'il touche tous les territoires et parce qu'il touche tous les publics, et notamment les jeunes. Notre responsabilité, c'est de faire fructifier cette chose-là, c'est de l'amplifier et de l'accompagner. Et pour ouvrir davantage nos concitoyens à la culture, les bibliothèques et médiathèques doivent s'ouvrir davantage elles-mêmes. L'enjeu est double. Il s'agit sans arrêt de se poser la question de comment ouvrir mieux et de comment ouvrir plus. Ouvrir mieux au niveau national, c'est s'attaquer à la question des inégalités territoriales. C'est votre sujet de cette rencontre et c'est fondamental. Les inégalités persistent. Vous l'avez dit, la France peut compter sur un réseau de lecture publique très dense avec plus de 16 000 bibliothèques et relais de lecture. C'est énorme. Mais l'équipement de notre pays n'est pas terminé. Vous avez cité quelques soucis. Près de 20 % de la population n'a pas accès à la lecture publique dans de bonnes conditions. L'effort d'investissement des collectivités locales doit donc se poursuivre et en particulier dans ce qu'on appelle les zones blanches, rurales et périurbaines. On a bien vu au niveau des résultats des élections à quel point ces gens se sentent abandonnés et à quel point on ne peut pas les abandonner. Ainsi que dans les quartiers prioritaires qui sont aujourd'hui les territoires mal équipés. Je découvre les sigles. La DGD, la dotation générale de décentralisation. Je suis tous les jours stupéfaite qu'au ministère de la Culture, on parle à ce point avec des sigles, mais je vais m'y faire. Constitue à cet égard, bien entendu, un instrument à préserver. Je m'y emploierai avec mon collègue, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dont vous savez qu'il a construit comme maire de Lyon le plus grand réseau de lecture en région. Et donc, vous pouvez imaginer son attachement à ces enjeux. Ouvrir mieux pour lutter contre les inégalités d'accès, c'est aussi s'appuyer sur le numérique. Je sais les débats qui animent votre profession, toutes les professions du livre, autour notamment du prêt des livres numériques. Ce sont des réflexions que nous devons poursuivre. Mais quoi qu'il arrive, il faut poursuivre l'investissement dans la modernisation et le développement numérique de vos établissements. C'est une opportunité exceptionnelle pour élargir la diffusion des oeuvres et des savoirs. Et vous me croirez ou non, c'était un des sujets principaux du Conseil des ministres d'hier, qui est un Conseil des ministres qui a duré trois heures. Et pour vous dire à quel point nous prenons les sujets avec passion et sérieux pour essayer de voir comment faire. Et nous avons des ministres des secrétaires d'État transversaux qui sont là pour animer tous les autres ministères de cette nécessité. Et notamment, le numérique en est une. Nous allons bientôt nous rencontrer sur ce sujet avec mon collègue. Ouvrir mieux, ensuite, c'est ouvrir davantage les bibliothèques en direction de l'extérieur vers les autres institutions et notamment vers l'école. L'éducation artistique et culturelle des enfants, vous le savez déjà, est l'une de mes priorités. S'il y a bien une chose que je vais essayer de faire, à la fois par conviction, par passion, par travail, tout au long de toutes les années que j'ai eu la chance de vivre, c'est bien cela. J'ai donc le premier rendez-vous que j'ai eu au ministère, c'est avec mon homologue Jean-Michel Blanquer, qui est venu à l'invitation du ministre de la Culture au ministère de la Culture. Je peux vous dire que c'est une grande première et ça marque vraiment d'un signal fort l'envie de travailler ensemble. Cette envie est même inscrite dans ce qu'on appelle nos feuilles de route et nous allons nous attacher à travailler ensemble. Et bien sûr, le réseau des bibliothèques et des médiathèques constitue pour nous une ressource fondamentale dans cet esprit. Et vous êtes déjà très mobilisés, je le sais, autour de cette mission éducative. Je pense à deux initiatives auxquelles la BF est associée. Vous l'avez évoquée, la nuit de la lecture, qui sera, je vous l'annonce et je le confirme, reconduite l'année prochaine. Et je vous invite d'ores et déjà à retenir la date. C'est le samedi 20 janvier 2018. Notre ambition pour cette seconde édition, c'est d'accentuer la place donnée à la jeunesse et à l'éducation. Vous serez donc invité à multiplier les partenariats locaux, non seulement avec les libraires, mais avec les écoles, les collèges, les lycées, amplifier cette vie culturelle à laquelle nous tenons tant. Seconde manifestation à laquelle la BF participe et que je veux saluer, partir en livre, organisée par le CNL et qui aura lieu du 19 au 30 juillet. C'est une superbe initiative. Et je veux remercier encore tous ceux qui se mobilisent pour la rendre possible. Plein de choses se font dans ce pays. Plein d'initiatives sont magnifiques. Notre propos en tant que ministère, c'est de les identifier et de les accompagner. Ce n'est pas à chaque fois de réinventer la poudre. Donc on s'appuie sur ces magnifiques initiatives et on essaye de les amplifier, de les reconduire quand elles montrent leur importance et leurs nécessités. Plaisir et nécessité, c'est deux choses que je garde en moi en permanence. Voilà comment nous voulons faire des bibliothèques, avec vous, bien sûr, de véritables foyers de vie culturelle. Voilà comment on peut envisager de les ouvrir mieux et de proposer à l'ensemble des bibliothèques de s'associer à ce genre de philosophie. Ouvrir le réseau aussi, c'est ouvrir plus. Et la question centrale, vous le savez, c'est l'adaptation des horaires d'ouverture. Il s'agit d'un engagement du président de la République et c'est une mesure que je serais attachée à mettre en oeuvre. Je veux vous le dire, c'est une chose à laquelle, moi, quand j'étais nulle part et juste là où j'étais à Arles, je pensais que c'était une évidence et qu'on a souvent partagé avec tous les gens que je rencontre ici. Donc je pense que c'est vraiment important. L'ABF est mobilisée depuis longtemps. On en a parlé et vous l'avez évoqué sur ce sujet. Et je tiens à remercier son bureau et son président, Xavier Gallo, pour cet engagement continu et courageux. L'enjeu, c'est adapter ses horaires aux contraintes des usagers. Une bibliothèque qui ouvre de 10 à 17 heures par semaine, comme c'est le cas souvent, n'est pas accessible pour ceux qui y travaillent. Nous en savons tous quelque chose. Il faut réfléchir à l'opportunité, donc, d'ouvrir davantage en soirée et le week-end, comme cela se fait d'ailleurs chez beaucoup de nos voisins européens. Il s'agit là aussi de ne pas à chaque fois réinventer les choses, mais d'aller juste observer ce qui se fait dans les pays. L'IMITROF, je ne vous parle pas de certaines bibliothèques universitaires aux Etats-Unis, qui sont ouvertes toute la nuit et prises en charge par les étudiants eux-mêmes. L'enquête du ministère qui sera publiée demain montre que la demande existe et que l'impact serait immédiat en termes de fréquentation. La part d'usagers pourrait augmenter, imagine-t-on, de 10 points et dépasser ainsi les 50 % de la population. Voici pour l'ambition. L'enjeu maintenant, c'est la méthode, parce que c'est ce que vous vous posez comme question, bien évidemment. Pour lancer la réflexion sur ce sujet, nous allons organiser un grand débat national. Il sera porté à l'échelle des régions par les directions générales des affaires culturelles, les DRAC, que j'ai déjà commencé à rencontrer. Je pense que le ministère de la Culture doit travailler en s'appuyant sur les forces formidables qui existent en région et pas uniquement à partir de là-haut, comme je me plais à le dire, et donc travailler notamment avec ces acteurs essentiels sur le terrain, que sont les DRAC. Ce débat doit nous permettre de réunir toutes les parties prenantes, les bibliothécaires, l'ensemble des agents publics concernés, les organisations syndicales et évidemment les citoyens, les collectivités et les élus. Il s'agit de réunir tout le monde autour d'une même table pour traiter l'ensemble des enjeux liés à l'ouverture, les enjeux sociétaux et aussi les enjeux sociaux pour votre profession. La grande enquête du ministère montre qu'elles sont de moins en moins des lieux de lecture de près, moins de 15% des UNAG s'y rendent pour emprunter un livre. Ce sont de plus en plus, ce que je disais au début, des lieux de travail, de rencontre, d'échange, d'aide, d'aide aux citoyens. Il faut donc réfléchir aux moyens d'adapter ce format et les services des bibliothèques à ces nouvelles attentes. Sur l'ensemble des sujets, notre objectif n'est pas d'imposer des recettes à marche forcée. L'objectif du débat national, c'est précisément de concerter pour co-construire. Nous voulons prendre, et j'ai entendu que c'était une demande, le temps du dialogue et de la réflexion. En parallèle de ce débat, nous allons organiser une campagne de mobilisation auprès des collectivités territoriales pour les sensibiliser à la question des horaires et définir les modalités du soutien de l'Etat. Certaines collectivités sont déjà mobilisées et l'Etat les accompagne. Les exemples existent. Depuis désormais un an, il a mis en place un dispositif de soutien opérationnel. Chaque collectivité qui souhaite adapter les horaires de sa bibliothèque peut bénéficier d'une aide pour la prise en charge des dépenses de personnel et des coûts supplémentaires. Et 20 collectivités ont déjà bénéficié de ce dispositif en 2016 et davantage de nouveaux projets doivent être pris en charge cette année. Notre objectif, c'est d'aller évidemment beaucoup plus loin, beaucoup plus loin en termes de mobilisation. Déjà, il faut d'abord la vôtre. L'Etat propose de soutenir des projets, mais ce sont vos projets. Nous ne ferons rien sans vous. Nous ne ferons rien non plus sans les élus. Alors, j'ai demandé, parce que je pense que dans toutes ces actions, il faut toujours des ambassadeurs de bonne volonté, et j'aime le titre. Et j'ai proposé, et il a accepté, à Eric Orsona, dont on ne peut pas dénier le goût de la lecture et de la diffusion de la lecture, d'être cet ambassadeur de bonne volonté. Et je lui suis infiniment gré d'avoir accepté cette responsabilité. Quel meilleur ambassadeur de la lecture pouvaient-nous imaginer que cet écrivain talentueux, académicien, mais surtout ce pédagogue infatigable, et cet homme, d'abord cet être humain qui est porté par ses convictions et ce qui l'incarne. Il sera accompagné par un inspecteur général des affaires culturelles, et tous deux effectueront donc un tour de France, une notion que nous aimons beaucoup dans ce nouveau gouvernement, en s'appuyant, bien sûr, sur les dracs. Et pour aller beaucoup plus loin dans la mobilisation, nous devons mettre en face des moyens. Un comité de pilotage sera mis en place pour veiller à l'adéquation entre l'aide de l'Etat et les attentes des collectivités. J'en assurerai moi-même la présidence. Je souhaite que l'ABF, les dracs et des personnalités mobilisées autour de cette question y soient associées. Et je pense notamment à la sénatrice Sylvie Robert, que je salue, puisqu'elle est là, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger dans une idée de construction très prospective et très constructive. Et nous avons déjà imaginé un prochain rendez-vous pour travailler, et travailler avec du contenu. C'est vraiment apporter de la réflexion. Et je sais que Sylvie Robert va me nourrir, comme elle se nourrit aussi, avec une notion que j'aime beaucoup de mon vieux métier, qui est la biologie moléculaire, de boucle de rétroaction positive, changer, revenir, revoir, parler, échanger, avancer. J'ai d'or et déjà engagé les discussions avec les ministres de l'Intérieur et du budget, c'est important, pour que les moyens dont nous disposons dans la loi des finances pour 2018 soient à la hauteur de notre ambition. J'ai encore signé ce matin une lettre au président et au Premier ministre dans ce sens-là. Nous travaillons, nous essayons d'établir une bonne complicité avec M. Darmanin. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir, l'autre jour, d'inaugurer la formidable exposition au Palais de Tokyo. J'ai entendu parler, j'en parle, l'exposition sur art et sciences faite par les étudiants du Fresnois. C'est vraiment stupédiant. Et là, on voit combien le numérique est mis au service et peut créer de nouvelles esthétiques. C'est très intéressant. Et n'oubliez pas d'aller voir le diaporama aussi avec les merveilleuses boîtes, notamment de Charles Maton, de Pierre-Hick Sorin, etc. C'est une exposition vraiment excitante. Je ne vois pas d'autres termes pour le dire. Et comme le Fresnois, c'est sous l'autorité territoriale de M. Darmanin, nous l'avons fait ensemble. J'espère que, du coup, il regardera tous les aspects de la culture avec l'enthousiasme avec lequel il soutient cette école. En parallèle des collectivités, j'ajoute que les universités doivent également être associées à l'effort d'ouverture. Elles doivent, avec leurs propres bibliothèques, apporter leur contribution au renforcement de l'offre de lecture globale sur le territoire. Je vous rappelais combien j'avais été frappée en visitant des bibliothèques ouvertes la nuit aux Etats-Unis. Il n'y avait pas tellement de problèmes d'organisation parce que c'était les étudiants qui se responsabilisaient dans l'organisation de l'ouverture la nuit. D'ailleurs, à l'école photo, je pense à l'école photo à Arles. Si je ne me trompe, je pense qu'il y a une expérience en ce sens. La bibliothèque est ouverte jour et nuit. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, les différentes perspectives que je voulais vous présenter. Aujourd'hui, on a du boulot. Nous avons beaucoup à faire, mais nous avons beaucoup pour faire. Si nous avons une ambition forte pour les bibliothèques, c'est parce que nous avons la conviction forte de leur potentiel, de leur richesse, de leur avenir. Si nous avons cette conviction forte, c'est parce que nous vous connaissons. Nous savons que le travail que vous y menez est important. Nous savons avec quelle passion et rien de tel que le désir pour mener les actions. Et il vous habite. Et je crois qu'il faut vraiment l'accompagner. Nous connaissons votre volontarisme et votre force d'action. Les bibliothèques ont aujourd'hui une petite révolution à conduire autour de ces horaires. Mais c'est une petite révolution qui entraînera une grande révolution pour la culture et pour la société. Et nous avons besoin de vous pour la mener. Je suis impatiente de voir comment ça va se faire parce que j'y crois fondamentalement. Je sais que vos échanges aujourd'hui vont commencer à nourrir cette réflexion. Je vous remercie. Et je vous souhaite de très beaux échanges et une très belle journée. Et plus que jamais, la culture, elle est ce qui va nous donner du sens, ce qui va nous porter et ce qui va nous permettre d'avancer et de faire que nos enfants seront des adultes qui se tiendront droit, auront envie de prendre en charge leur destinée et avanceront. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada